La maternité et le mariage, c'est le thème au centre de ce journal et nous en parlerons avec la sœur Agape Ngoma déjà sur ce plateau. Elle est artiste musicienne congolaise évoluant dans le gospel, mais avant cela, place à l'actualité. On les appelle communément bains ou lavages spirituels. Cette pratique qui consiste à se laver avec du sel, des parfums ou autres accessoires devient recurrente dans certains lieux de prière en Afrique. Alors, quel est donc l'intérêt d'en faire et que savons-nous davantage sur les bains spirituels ? Les explications avec Brina Miekuntima. Définie comme moyen de purification, le bain spirituel a pour fonction première d'éloigner les mauvais sorts et de rendorer le blason d'or aux yeux des esprits protecteurs. Ce qui fait que beaucoup s'y intéressent. Ces choses ont une importance dans la mesure où elles supplient à nos prières et nos supplications. Parce que prier ne suffit pas. Les bains spirituels sont là pour purifier l'aura de la personne. Si sur le plan physique, nous avons besoin des bains, pourquoi pas aussi en matière de spiritualité ? C'est très important. Notre client sont des femmes. Il y a des femmes qui viennent ici. Il veut que tu lui donnes des produits pour séduire les hommes, pour avoir beaucoup d'argent, pour que les hommes le suivent derrière, pour qu'ils se soient belles. Même moi, comme je te parle, moi je me lave avec. Si tu vois les lois que moi je me lave, tu vas me dire que je suis un sorcier ou soit je suis un féticheur. Mais non, je me protège. Parce que je me parle, c'est le mot de vie. Le pasteur responsable de la paroisse évangélique, centre d'accueil, n'est pas resté sans voix à ce sujet. Pour lui, ces pratiques sont prohibées dans l'église. A l'église, la mission, la mission universelle de sauver l'homme, il dit à l'église, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous guérirez les malades, vous délivrez les captifs. Alors, lorsque finalement les gens pratiquent des bains, les gens pratiquent des tisanes pour sauver, pour délivrer l'âme et l'esprit, c'est une hérésie. C'est ce qu'on appelle les pratiques et enseignements extra-bibliques qui égarent, qui nous renvoient encore vers des cultures ancestrales, qui nous renvoient encore vers des pratiques magico-chrétiennes. Il s'agit pour nous d'être fidèles à la doctrine de Christ, soit on est chrétien ou on n'est pas. Que dire alors de cette pratique qui pour certains est un remède et pour d'autres un danger pour les chrétiens? La question reste d'actualité. Merci à Brina Miekuntima pour ces éclaircissements. Autre fait de l'actualité, les enfants sont-ils nécessaires dans le mariage? C'est la problématique que nous ramène ce matin la soeur Agapé Ngoma. Bonjour à vous. Bonjour Marie-Ele. En forme ce matin? Toujours souriante là. Voilà, avant de vous accorder la parole, soeur Agapé, nous allons suivre attentivement ces interviews des populations toujours qui ont réagi en rapport avec ce sujet. Je ne pense pas que les enfants sont nécessaires dans le coup parce que s'il n'y a pas l'amour, quoi qu'il en soit, que vous ayez des enfants ou non, non, je ne pense pas que les enfants soient importants. Ce qui est primordial, c'est l'amour. Oui, les enfants sont nécessaires dans le mariage parce que ce qui fait le fondement du mariage, ce sont les enfants. Parce que quand il n'y a pas des enfants, il peut avoir un mariage, mais le mariage n'est pas équilibré. Ce qui lie l'amour, c'est les enfants. L'enfant fait le reflet des parents. Voilà, nous sommes là déjà, soeur Agapé, vous avez suivi la réaction de ces populations. Certains, vous l'avez compris, disent que les enfants ne sont pas le fondement du couple. Ce qui compte, c'est l'amour. Alors, quelle est votre réaction? Merci pour la question. Donc, étant donné que tout le monde est libre de compter sur cette position, moi, je dirais que c'est un sujet très complexe et donc c'est facultatif et c'est relatif, c'est-à-dire que ça dépend d'un ménage à un autre. Mais n'oublions pas que selon le plan originel, toute personne est appelée à procréer. Mais seulement avec l'évolution des mentalités et de ce que nous avons comme situation dans notre société, les personnes, disons, il est constaté aujourd'hui que les gens font le choix d'en avoir ou pas. Mais à mon sens, je dirais, étant donné que ça dépend d'un couple à un autre, nous avons donc des couples, des familles recomposées, c'est-à-dire l'homme a eu des enfants avant son nouveau mariage. La même chose aussi pour la femme. Donc, ils décident de se mettre ensemble juste pour donner un équilibre émotionnel, familial à ces enfants qu'ils ont eu de part et d'autre avant ce nouveau mariage. Il y a aussi le cas des couples qui s'aiment tellement et pour des raisons professionnelles décident de ne pas en avoir parce que l'homme peut-être est appelé à beaucoup voyager et donc il décide avec sa femme de ne pas en avoir pour que chaque fois qu'il voyage, qu'il soit toujours à côté de sa femme qu'il aime tellement. Il y a aussi des couples qui disent que coûte que coûte, ils doivent avoir des enfants et ils en ont. Il y en a aussi qui veulent avoir des enfants mais qui ne peuvent pas en avoir. Voilà pourquoi je dis que c'est relatif et c'est facultatif. La soeur Agapé, s'il faut que je me repose en fait sur la Bible, il est écrit, bien que je n'en ai pas sur ce plateau, de remplir la terre. Alors, prendre cette décision de ne pas enfanter pour des raisons professionnelles ou encore pour des raisons émotionnelles ne serait pas être à l'encontre de la volonté de Dieu? Je ne pense pas puisque c'est Dieu qui donne des enfants. En fait, c'est un choix que nous faisons ici aussi quelque part. Il a dit remplissez mais il n'a pas dit si vous ne remplissez pas la terre, voilà ce qui va vous arriver. C'est ça. D'accord. Voilà, donc je maintiens ma position, ça dépend d'un couple à un autre. Quand vous vous rencontrez, vous n'êtes que deux au départ, il n'y a pas d'enfant. C'est après, sauf si le monsieur dit avant que je ne t'épouse, promets-moi que après le mariage, tu me donnerais un enfant. Là, ce n'est plus de l'amour parce que pour moi, le bonheur est basé d'abord sur l'amour. Les enfants ne sont qu'une partie de votre bonheur. Donc, les bénédictions, il y en a beaucoup et la Bible dit pour ceux qui croient que les enfants sont une bénédiction. Donc, c'est une bénédiction que Dieu donne au foyer. Ça ne veut pas dire que si les enfants ne viennent pas, le foyer ne peut pas tenir, que vous ne pouvez plus vivre et que c'est fini pour vous. Puisqu'on connaît aujourd'hui des couples qui ont eu des enfants mais qui ont fini par se séparer après 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés? Les enfants reflètent des parents, les enfants solidarité, permettent la solidarité dans le couple. La sœur Agapé, est-ce que vous pouvez nous dire le pourquoi bien que vous êtes sur votre position ce matin? Oui. Les enfants sont là. Pourquoi déjà? Les enfants sont le reflet des parents. Les enfants viennent consolider l'amour. Est-ce que vous êtes aussi d'avis? Vous savez, il y a des parents aujourd'hui qui regrettent d'avoir eu certains enfants. Pourquoi? Parce qu'avoir un enfant, c'est une responsabilité. Vous devez éduquer cet enfant. L'enfant doit être votre exemple dans la société. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on remarque qu'il y a des enfants qui sont en griffes, mal éduqués. Pourquoi? Donc, ça veut dire que c'est le reflet de cet homme. Donc, cet homme doit être heureux. Non, je dirais que même si on n'a pas ces enfants biologiques, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tous, nous avons en nous quelque chose à donner. Même si je n'ai pas eu des enfants biologiques, mais je peux toujours éduquer un enfant. C'est comme les enseignants. Ils enseignent, mais c'est pas... Les élèves ne sont pas leurs enfants biologiques. Mais ils transmettent une connaissance. Ils transmettent une éducation. Donc, c'est la même chose pour un couple qui n'a pas d'enfants. Ce couple peut transmettre les valeurs aux enfants peut-être du quartier, aux enfants de la famille. Aujourd'hui, dans nos familles africaines, il y a beaucoup de cas des orphelins, des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents avant leur naissance ou même après. Donc, nous pouvons aller vers ces enfants-là pour leur donner un abri, pour leur donner de l'éducation, pour leur donner aussi de l'amour. Parce que ces enfants n'attendent que ça, d'être aimés. Alors, c'est pas parce que je n'ai pas eu mes propres enfants que je ne peux pas communiquer, donner de l'amour. Voilà, nous sommes toujours là avec la sœur Agapé. Nous reviendrons vers vous. Mais parlons des rapports entre la religion et la science. La question fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour certains, la science est l'antichambre de la religion. Pour d'autres, par contre, ces deux concepts ne peuvent faire chemin. Alors, peut-on vivre sans la science et la religion ? Éléments de réponse dans ce reportage de Brina Miekuntima. La relation entre la science et la religion remonte depuis la nuit des temps. Cependant, les deux concepts restent indissociables. Certains voient une harmonie, d'autres, par contre, voient une incompatibilité et un conflit fondamental entre la foi fondée sur la croyance et la science fondée sur des faits. À ce sujet, plusieurs avis ont été recueillis. La religion et la science ont une relation complémentaire depuis la nuit des temps. C'est comme la religion est représentée par la foi et la science par la raison, on ne peut jamais dissocier la foi et la raison. La science apporte quelque chose, mais la conscience aussi a quelque chose à apporter. Donc, ne dissocions pas la religion de la science, plutôt mettons-les ensemble pour que les choses aillent pour le mieux. La science, avec son progrès, elle nous aide, elle nous accompagne, elle nous soutient. Entre la science et la religion, en réalité, il n'y a pas de rapport. Parce que la science est fondée sur les faits, les preuves, la démonstration. Par contre, la religion est fondée sur l'abstraction. Peut-on donc dissocier la science de la religion ? La question reste ouverte. Voilà, toujours avec la soeur Aga Pengouman, nous sommes en train de parler de la maternité et du mariage, pour ne pas dire la place des enfants dans le mariage. Autre chose à rajouter toujours par rapport à ce thème ? Oui, donc par rapport à ce thème, je dirais, pour des couples qui ont des problèmes de maternité, au lieu de stigmatiser la femme, asseyez-vous et parlez-en franchement. Parce que la stérilité ne vient pas forcément de la femme, l'homme également peut avoir des problèmes. Donc si les deux décident de dialoguer, ils peuvent aller donc consulter un médecin qui leur donnera, n'est-ce pas, la marche à suivre. Donc pour l'homme, il peut faire ce qu'on appelle le spermogramme pour voir ce qui ne va pas de son côté. La femme également peut faire l'échographie, voir si à son niveau, les trompes sont bouchées ou pas. Si ça se confirme que c'est la femme qui est la cause, n'est-ce pas, de cette stérilité, ou encore que c'est l'homme, ils peuvent à ce moment-là opter pour plusieurs solutions que la société nous propose. Il y a la procédure d'adoption. L'adoption simple ou l'adoption plénière, ça dépend de leurs besoins. Mais pour nous qui sommes en Afrique, je pense qu'il ne faut pas trop se casser la tête par rapport à ça, puisque dans nos familles, nos familles sont tellement grandes, larges, on peut regarder. Il y a ma grande soeur qui a laissé, après son décès, trois enfants, je peux m'occuper d'un enfant. Vous en discutez ensemble et puis vous allez voir la famille pour dire, nous voulons nous occuper de tel enfant. Et puis, le problème est réglé. Je connais un couple, donc la maman la plus vieille au monde en ce moment, elle a 76 ans. Elle a eu sa fille à 75 ans le 12 octobre 2019, c'est une indienne. Mais avant d'avoir cet enfant, qu'est-ce qu'elle a fait ? Avec son mari, ils se sont accordés, ils ont adopté un enfant. Après, ils se sont dit, non, il faut qu'on ait quand même notre propre enfant. Donc, grâce à la fécondation in vitro, elle a porté son enfant. Et jusqu'à six mois et quelques par césarienne, elle a mis au monde un enfant prématuré, certes, mais qui aujourd'hui vit et respire. La soeur Agape, vous savez, nous n'allons pas l'oublier, nous sommes en Afrique. Et surtout avec cette question de maternité, plusieurs opinions sont toujours pointes à l'horizon. Pour certains, après le mariage, je débourse mes sous pour épouser une femme, traditionnellement, à la mairie, à l'église. Au fini, chez cette femme, je ne sais pas si le problème vient de l'homme ou de la femme, mais on ne peut avoir des enfants. Et s'il faut revenir aux réactions ou encore aux réalités de la vie commune, c'est ce genre de situation engendre même des divorces. Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner aux différentes familles africaines ? Pour moi, cesser de stigmatiser la femme. Il n'y a pas que la femme, l'homme aussi peut être la cause de ce qui se passe. Mais tout doit se baser sur l'amour. Donc si un homme me dit, demain, que voilà, j'ai dépensé pour toi, je t'ai emmené devant le curé, j'ai donné la boisson à tes parents et aujourd'hui, je n'ai pas un enfant qui porte mon nom, ça veut dire pour moi qu'il ne m'a jamais aimée. Parce qu'au début, il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait que lui et moi, il y avait toi et moi, cher monsieur, mon cher mari. Mais pourquoi aujourd'hui, tu me dis que tu ne peux plus vivre avec moi parce qu'il n'y a pas d'enfant ? Il y a une femme que j'ai rencontrée dans l'avion, elle avait une petite fille de 7 mois, elle me dit, cette fille-là, je l'ai eue, vraiment, je rends grâce. J'étais dans un ménage pendant 14 ans, je n'ai pas pu donner un enfant à mon mari, il a décidé donc de briser le mariage. Mais un an après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, voilà, j'ai eu cette fille. Et ce monsieur qui m'a laissé tomber quand il m'a vue, il m'a regardée après, il m'a dit, sorcière. La fauteure revient à qui ? Le débat reste ouvert sur Aga Pengoma, c'est vrai. Cette question fait couler beaucoup d'encre et de salive c'est à ne pas surtout oublier. Et aussi, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre entretien, mais le fait d'adopter les enfants, moi je connais un couple, auparavant ils ont eu à adopter un fils et après ils ont commencé à avoir des enfants. Au finish, l'arrivée de leurs enfants biologiques est venue carrément créer le désaccord dans le couple. Donc, la maman principalement commençait à maltraiter l'enfant adoptif. Est-ce qu'il y a, dans ce cas, dans ce contexte, faut-il procéder toujours à l'adoption ou bien prendre d'autres solutions ? Voilà pourquoi j'ai dit que ça dépend de comment vous communiquez dans votre couple. Si vous avez pris la décision d'adopter, allez jusqu'au bout. Ça ne sert pas de changer votre position, de changer votre façon d'aimer cet enfant que vous avez adopté parce que vous avez eu vos propres enfants biologiques. C'est inhumain, ça. C'est vraiment inhumain. Donc, on doit pouvoir aimer tout le monde. Pour ceux qui croient, on dit aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit aime pour une mère. Une mère aime ton enfant biologique plus que l'enfant du voisin. Voilà, nous sommes à la fin pratiquement de cet entretien. Nous n'oublions pas que vous êtes artiste musicienne du gospel. Est-ce qu'on peut avoir un petit accaplé avant de se séparer ? D'accord, je vais chanter. Permettez-moi de chanter en anglais. J'aime beaucoup cette chanson. Lord, if I find favor in your sight Lord, please hear my heart's cry I'm desperately waiting To be where you are I'll cross the hardest desert I'll travel near or far For your glory How we do anything Just to see you To behold you as my king Merci sœur Agapé pour la petite interpellation Le chant dit pour ta gloire Je ferai tout pour toi, Seigneur En recapitulation, c'est ce que je pouvais dire Avant de nous séparer, nous souhaitons un joyeux anniversaire Au grand réalisateur de ce programme Studio 210 Qui n'est compte que Ralph Okimba Paix et bonheur à toi pour cette année de plus Et nous n'oublions pas également Monsieur Teddy Philemon Qui fête aussi son anniversaire En même temps que Ralph Okimba Vous comprenez que c'est la fin de ce journal Mais restez scotché parce que Studio 210 continue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501